Salut tout le monde, c'est Pauce et je vous retrouve avec plaisir pour la suite de l'écologique. J'espère que vous allez tous bien comme d'hab et on retrouve donc Joe, Adam et Charlie pour le jour de la récolte alors c'est demain il va pleuvoir ça c'est chiant mais voilà ils ont fêté ça et l'anniversaire de Charlie puisqu'elle va fêter ses deux ans et donc voilà on va faire cette petite fête et puis on verra un petit peu alors dans le dernier épisode donc il avait fait Halloween et puis grande nouvelle évidemment aussi ils avaient décidé de faire un deuxième bébé donc ça c'était plutôt cool comme nouvelle et donc ils essayent on verra un petit peu quand ça se passe je vous l'annoncerai évidemment et puis Joe l'annoncera à Adam aussi et puis au reste de la famille et des amis le moment venu mais en attendant ils partagent un petit repas en famille je pense que Charlotte n'est pas en train de manger ah oui c'est vrai que dans le dernier épisode j'ai oublié de vous parler de la cuisine qu'on a rénové ensemble en live pour ceux qui étaient là que j'avais pas encore montré parce que je voulais pas spoiler ceux qui ne regardaient pas les lives et donc vous l'avez vu dans le dernier épisode forcément mais la voilà avec le kit cuisine rustique je la trouve super jolie et qui correspond mieux à Joe et Adam en fait donc je suis très contente de cette cuisine j'ai pas mal de petits bugs ils ont du mal à manger à table quand on leur dit pas il laisse tout le temps les assiettes entraîner et tout ça mais bon on fait avec hein donc voilà ils vont bientôt fêter l'anniversaire de Charlie deux ans du coup je pense que Julia elle a eu trois ans elle jules a eu trois ans aussi début de l'automne et trop chou et donc Charlie elle elle va avoir deux ans et puis le petit Romain il est né quand lui fin de l'hiver donc il va bientôt avoir un an donc il va bientôt grandir aussi en bambin je suppose que tu vas la relâcher ouais ok est-ce que non t'es pas mal dans les besoins tu vas bientôt aller dormir tu peux nettoyer et voilà tu peux ranger ça éventuellement comme ça on est bon je pense qu'on va te mettre au lit c'est ton petit papa qui va te mettre au lit de lire une petite histoire pour aller faire dodo et Jo elle va jouer un peu de guitare elle va composer un autre morceau on va attendre qu'elle est le niveau 9 pour voir si on peut pas composer autre chose parce que le funèbre c'est pas très marrant tu la mets au lit et ça je sais pas qui c'est en fait n'a pas tout manger donc voilà voilà je pense qu'ensuite non c'était pas ça je sais pas pourquoi ça a changé la sticker à la perfection avant c'était pas ça je pense qu'après on va les retrouver le lendemain pour la fête des récoltes et l'anniversaire parce que le reste de la soirée va être tranquille donc ouais peut-être un petit câlin au chat ils sont toujours très tristes évidemment d'avoir perdu fait dans un des derniers épisodes je sais plus très bien lequel mais bon heureusement or ça est toujours là même si elle ne remplace évidemment pas fait mais ils peuvent se consoler un petit peu quoi en quelque sorte donc toi tu vas aller dormir et toi bientôt aussi pas encore tout de suite au niveau de neuf donc on va faire comme ça est ce que je pensais qu'il y avait du linge qui séchait écoute viens faire un petit pipi et on les retrouvera le lendemain matin alors donc on les retrouve pour le jour de la fête de la récolte et l'anniversaire de charlie donc adam est en train de d'améliorer les cadres j'ai découvert ce qu'ils pouvaient faire pouvait les rendre incassables donc c'est peut-être pour ça qu'on voyait plus rien dans un des épisodes il ya déjà un petit moment je pense et qu'ils étaient cassés mais c'est bizarre parce que je pouvais pas les réparer ah oui d'ailleurs j'ai pris cette photo je sais plus si c'était pendant l'épisode ou en dehors de d'adam et sa fille dans la piscine je trouvais ça mignon donc le monde est réveillé la petite est là au dessus d'ailleurs je sais pas ce qu'elle fait tu vas utiliser prendre une douche très faible hop remettre ça après toi tu vas bien court à poil je crois n'est ce pas oui et je me demandais ce que c'était peut-être que ta maman va te donner un bain ça prend du temps cette amélioration il est quand même doué en bricolage donc il est à 10 il a des abdos d'enfer à dents mais ça ne peut admirer la plastique il est bien entretenu on va peut-être organiser un petit événement aussi d'ailleurs pop 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 homme organiser un événement social déjà donné le bain ta fille alors eux on va faire un dîner côte 1 2 on va inviter william oui d'ailleurs faut que je vous disais un truc louise martin sarah et jules ça va rester familial je pense on n'a pas besoin de traiteurs on en a un donc mince j'ai pas précisé l'heure donc je vais je vais je vais refaire ça mais j'ai pas vu l'heure en fait des fois c'est bizarre est ce qu'il ya l'heure donc on recommence hop 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 voilà non j'ai pas l'heure donc il faut que je le fasse via le calendrier obligatoirement c'est bizarre quoi est ce qu'il ya pas l'heure quand on fait organiser un événement social c'est un peu qui est voilà alors on va mettre 17 heures ou 16 heures donc la soeur de sarah de de joséphine sarah l'a appelé l'autre jour pour lui demander enfin pour lui dire qu'elle avait trouvé une bague dans le sac de william et elle lui demande ce qu'elle devait faire et donc joe lui a répondu évidemment tu dois dire oui comme ça je sais pas du coup s'ils sont mariés ou pas faudrait que je vérifie hop ok il est il est même pas dans le truc de sarah c'est vraiment chiant donc en fait je sais pas le dire via ce truc là mais bon soit en tout cas peut-être qu'ils se sont mariés du coup je ne sais pas mais j'ai dit qu'elle dise oui donc voilà un peu comme quand ils demandent s'ils doivent faire un bébé donc c'est plutôt cool je trouve ça assez drôle alors c'est le matin ils vont en prendre un petit dej tu peux prendre des restes aussi et toi aussi tu as faim donc on va ouais il ya plus grand chose ça c'est du sucre donc elle va encore être de mauvais poils après tant pis tu prendra des machins je sais même pas ce que c'est en fait c'est quoi c'est des légumes on aura des légumes pour le petit déjeuner sorry l'autre elle fait le ménage ok le grand repas et gratitude j'adore comme elle tient l'assiette si elle va encore la faire tomber comme dame puisqu'elle est maladroite mais d'âge parce que tu as mangé mais t'as pas beaucoup complété ton âge pense que tu as pris le celui qui était déjà entamé peut-être ouais alors sarah pour discuter oui tu peux discuter avec elle façon vous allez vous voir tout à l'heure la maison est propre apparemment la petite louloute elle va avoir deux ans déjà passe vite et en même temps ça passe pas vite chez les sims mais voilà on fait des compromis elle danse elle va foutre le boxon le pauvre il est toujours dans ses améliorations tu peux prendre des restes après et puis il faudra quand même que tu t'actives parce que qu'est ce tu fais je joue à la poupée d'accord ok parce que il faut que tu fasses le grand repas aussi ça prend vraiment beaucoup de temps voilà ah non il n'a pas dit que c'était terminé régler la vitesse gérer la lenteur des photos ok pourquoi tu peux pas aller chercher des restes voilà mais enfin mais c'est quoi ce bro bordel le tir à faire pipi après il y avait peut-être un gnome en fait je n'ai pas regardé il faut que tu te dépêches les gens ils vont bientôt arriver toi tu peux aller faire un petit popo toi t'es vraiment pas bien c'est bien tu laves ton assiette je suis fière de toi adam l'autre elle aspire toujours mais c'est quoi ce bazar oui ils font pipi l'un à côté de l'autre et alors l'autre elle danse devant le pot allez dépêche toi mais non pas mettre dans l'inventaire astille et à la perfection allez va faire un grand repas toi tu vas faire le substitut de dame et puis ils vont bientôt arriver les autres et puis il faut que tu fasses un gâteau ça va oublier un gâteau d'anniversaire même si on va pas l'utiliser c'est pas grave on va faire la fraise je le trouve voilà j'adore comme il gère allez c'est parti ils sont bien habillés et tout pourquoi t'es triste ah oui ok j'espère qu'ils vont se ramener les autres alors remercier d'être là non mais venez discuter ici parce que bon j'ai pas kiffer dégueu mais c'est tout comme salut parler de son animal préféré qu'est ce que tu fais toi non fais pas ça ah ça a pris la place d'Adam alors gâteau fraise c'est malin jette moi ça merci d'être là alors tu peux faire ta gratitude là je sais plus qu'être reconnaissante voilà elle est toute mouillée parfait tu veux tu vas mettre des bougies dessus et alors tu vas annoncer le grand repas il y a quelqu'un qui n'a pas attendu il n'a pas mis les bougies non mon gâteau ils font chier ces sims on a perdu William je sais pas où il est ah le voilà ok bon on a quand même tout le monde c'est déjà ça ah ils sont peu lents quand même je t'avais dit de mettre des bougies dessus parce que je savais je savais allez refais un gâteau fraise je t'ai une douce du gâteau là je vous jure comment faire une fête réussie je crois qu'il faudrait un tuto pour ça en fait ah non mange pas du gâteau toi bon allez mets les bougies dessus maintenant voilà là on va dire que c'était un surplus même si je sais que ça sert à rien c'est pour le fun bon bref donc on va dire qu'elle a soufflé ses bougies alors où est-ce qu'elle est maman et du coup ses parents vont lui offrir son cadeau d'anniversaire non tu manges pas du sucre encore tu t'en as déjà mangé et donc hop offrir un cadeau et ils lui ont acheté en vélo son premier vélo c'est trop chou ah oui le vélo tient dans le paquet tout à fait ouais elle est contente elle est contente surprise généreuse reçoit un cadeau et donc même s'il pleut un peu tu peux peut-être aller ici et l'essayer qu'est-ce qu'elle est ah elle fait tout le tour ah oui parce qu'il y a un truc là devant pas misère et elle peut se promener sur le vélo il y a même des phares et tout j'ai a peur bon d'habitude je suis pas pour les cc hors casse mais là je pouvais pas résister franchement il y a des petits bugs ça reste un cc elle va à fond mais n'empêche que c'est trop chou dans les herbes toi carrément alors c'est un peu improbable parce que bon elle va se balader partout elle va aussi vite que les adultes et tout mais voilà c'était quand même drôle et puis c'était l'occasion de lui faire un beau cadeau d'anniversaire aussi allez tu vas aller faire dodo quand même la fête est justement terminée hop tu vas le mettre tu peux pas le mettre dans ton inventaire mettre dans l'inventaire hop et ta maman qui est en train de cuisiner on sait pas pourquoi parce qu'il y a plein de plats partout va te mettre au lit qu'est-ce qu'il est passé hop voilà ok donc une fête sympa Charlotte a deux ans ça y est c'est une grande fille il y a des assiettes partout il y a de la bouffe partout mais c'est pas grave alors tu vas ranger ça nettoyer les trucs qui prennent les autres ils ont décidé de de squatter apparemment donc c'est Adam qui va tout ranger comme un gentleman et ça va être bientôt l'hiver déjà ça passe assez vite quand même bon après j'ai passé des moments mais tout cool allez courage Adam ouais je sais bon un peu de gaspillage de nourriture on est d'accord mais mais bon les gâteaux après ils arrêtent pas d'en bouffer et la petite elle va encore être de mauvais poil après sinon ok donc t'as besoin de te divertir mais ouais je sais ce que tu vas faire vous voyez il y a des gâteaux partout après on va laisser le chat manger et puis après on jouera au pointeur laser avec on peut nettoyer ça tiens en attendant jouer au pointeur laser il y a presque plus de nourriture et t'as pas mangé le grand repas toi c'est pas grave c'est quand même jaune c'est bon elle sera réussie c'est le principal zel perfectionist voilà comme ça c'est bien remonté tu peux aller faire un petit pipi ici et puis faire dodo et puis nous on les retrouvera un peu plus tard je pense dans l'hiver alors c'est le début de l'hiver et Adam est en congé enfin en tout cas il va prendre quelques jours de congé et Jo a une très bonne nouvelle pour lui puisqu'elle a fait un test et elle est enceinte de leur deuxième enfant donc elle est très heureuse et Adam aussi forcément il est aux anges même il est super content et donc ils vont avoir un deuxième enfant pour fin de l'été donc au mois d'août à peu près et ils sont très contents forcément alors ils vont pas partager la nouvelle tout de suite avec tout le monde parce que voilà on attend toujours un petit peu avant de l'annoncer en général et et en plus ça tombe bien parce qu'ils ont décidé de partir un petit peu en vacances pour cet hiver et de passer Noël au ski surprise donc on s'en doutait un petit peu qu'ils allaient y aller à un moment donné et donc effectivement ils vont partir en vacances au Mont Komorebi et on va les retrouver tout doucement là-bas je les laisse un petit peu apprécier la nouvelle de leur futur enfant ils expliqueront tout ça à Charlotte en temps voulu mais en attendant ils profitent à deux c'est leur petit secret à deux et ils sont très contents donc ils vont faire leur bagage et on les retrouve un petit peu plus tard dans leur maison de location pour faire du ski profiter de la neige et puis fêter Noël aussi juste tous les trois trois et demi on va dire ensemble donc les voilà arrivés dans leur maison de vacances donc j'ai choisi celle qui est vraiment au pied des pistes donc ça c'est plutôt cool aussi parce qu'ils pourront aller skier sans devoir charger chaque fois un terrain en plus la maison est plutôt sympa j'ai évidemment rajouté des choses pour les bambins comme ça la petite Charlotte aura de quoi dormir et faire ses besoins et là il est tard et donc ils vont ils vont pas tarder à aller dormir je voulais juste quand même que Adam aille leur acheter quelques trucs des skis notamment enfin lui en snowboard et elle des skis parce qu'elle va faire du ski et lui du snowboard je vais commander des fournitures maintenant alors je regarde ce qu'il y a des trucs pour les animaux des lanternes des trucs pour les bambins ouais donc c'est vraiment si on a oublié quoi ok pour une fois que j'y ai pensé on a pas pris le chat avec le chat il est chez la soeur de Joséphine je vais y arriver donc elle elle va aller faire un petit pipi et elle aussi d'ailleurs hop voilà donc je leur ai mis quatre jours parce que j'avais oublié qu'il y avait ça c'est bien parce que ils ont fêté noël ici et que Joséphine a envoyé une de ses compositions et que eh bien elle a été nominée pour un topissime donc on verra si elle gagne en fait donc voilà alors lui il va acheter des skis pour Jo et un snowboard pour lui il faudra que je leur mette une tenue de ski aussi accessoirement donc du coup tu peux venir ici parce que tu vas avoir besoin de faire pipi aussi voilà toi tu peux peut-être faire à manger euh non c'est Adam qui fait à manger j'avais oublié du coup bah tu vas exceptionnellement regarder la télé hop la petite elle a faim aussi mais elle va regarder un peu la télé avec sa mère donc c'est les vacances donc elle fait des exceptions donc tu vas servir le dîner tu vas servir quoi un chili végétarien voilà la petite elle veut pas regarder la télé pendant que papa fait à manger s'il te plaît voilà et ça me fait penser que j'ai totalement oublié de prendre des photos pour les épisodes que je viens de tourner c'est chiant donc on va en prendre une ici hop même si c'est la toute fin d'épisode c'est pas grave et puis tu peux peut-être allumer un feu d'ailleurs ça c'est plus agréable je vais prendre une portion pour charlotte ok bon adam il a déjà filmé voilà voilà euh oui de charlotte à rentrer la garderie mais elle était pas la garderie mais bon assieds-toi et discute un petit peu avec la chérie et puis maintenant que la petite a fini tu vas pouvoir aller la mettre au lit hop euh voilà voilà tu peux faire la vaisselle en attendant ok ça s'affoire un petit peu j'ai l'impression mais bon elle va venir ici oh quelle chambre ils vont prendre ah oui celle-là se détendre et puis vous allez faire un petit crac-crac et nous on va se laisser là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu en tout cas comme d'habitude et puis bah un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous le souhaitez pour me faire signe pour me montrer que vous avez aimé si c'est le cas et euh et puis bah moi je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée si ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder et je vous dis à très bientôt pour la suite salut